et petit coup de chiffon et on est parti aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu d'impression je vous présente cette Creality Allot Maj S, une imprimante équipée d'un écran 14K pour imprimer des pièces ultra détaillées mais c'est pas tout puisqu'elle est également capable d'imprimer plus rapidement que la moyenne des imprimantes 3D résine et ça grâce à deux nouveaux composants Cette vidéo est en collaboration aujourd'hui avec la marque Creality qui me propose de tester cette Allot Maj S une bonne grosse imprimante 3D résine avec un gros volume d'impression 22 cm de long par 12 de large par 23 cm de haut La première chose que je remarque sur cette imprimante c'est ce capot qui se lève et ça c'est tellement pratique comparé à toutes les imprimantes 3D où t'es obligé de soulever le capot et après tu sais plus quoi en faire Premier bon point Alors dans la boîte quelques accessoires, deux spatules, une clé USB, des petites clés Allen des filtres en papier pour la résine, un petit peu de graisse pour la rail linéaire une gaine en plastique pour l'extraction d'air et dans l'enveloppe on retrouve un FEP de rechange et la feuille de calibration pour faire un leveling plateau impeccable je reviens sur l'extraction d'air ça c'est vraiment une option super cool c'est vrai que faire de l'impression résine ça a quand même une odeur dans la pièce ça sent un petit peu fort, ça sent pas forcément très bon et là je peux vous dire qu'avec cette extraction d'air c'est vraiment hyper efficace zéro odeur dans la pièce si tu mets l'imprimante à côté d'une fenêtre t'auras assez pour évacuer dehors et si ta fenêtre est un petit peu loin, fais comme moi, tu fais un petit raccord avec de la gaine tu balances tout ça dehors et c'est impec l'imprimante est équipée d'un filtre à charbon donc tu peux quand même filtrer les odeurs déjà directement à l'intérieur de l'imprimante si tu veux utiliser l'option d'extraction d'air il va falloir l'activer directement sur la machine voilà le premier composant majeur pour une impression rapide c'est ce nouveau film pictor c'est ce qui remplace le film FEP on peut voir qu'il est opaque pourquoi l'impression est plus rapide avec du pictor ? bien simplement parce qu'il encaisse mieux la force de pelage qu'est-ce que c'est la force de pelage ? j'en sais rien absolument rien j'ai fait des recherches sur Google, sur tchat GPT j'ai eu vraiment une super explication pour autant j'ai rien compris et du coup, est-ce que c'est mieux parce que ça accroche mieux la première couche ou est-ce que ça accroche moins bien ? bon en tout cas, c'est mieux là, deuxième composant pour une impression rapide, la résine Créalité a développé cette résine-là, une fast résine qui va également permettre de gagner du temps sur ses impressions il faut bien la secouer avant l'utilisation et à première vue, je vois qu'elle est vachement plus liquide qu'une résine standard allez c'est parti pour la première impression avec le fichier test de Fournic Reality avant la première impression, il va bien falloir que tu actives le mode Dinax sur la machine c'est le mode qui va te permettre d'imprimer rapidement et ça avec n'importe quelle résine si tu as de la résine fast résine comme ça tu vas pouvoir même activer le mode Dinax Plus là, tu as le combo là tu as le combo pour gagner du temps et en plus de ça, je vais même rentrer les spécifications de la résine c'est-à-dire que je vais même diminuer le temps d'exposition et augmenter la vitesse de montée donc là, je viens même de gratter une bonne demi-heure sur une impression de 5 heures grâce à la fast résine pour nettoyer mes pièces, j'utilise le Wash & Cure de chez Creality ça va me permettre de nettoyer les pièces à l'alcool et de les polymériser évidemment, c'est un objet que tu n'es pas obligé d'avoir mais c'est quand même vachement pratique si tu veux en savoir plus, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet, je te mets le lien dans la description ou par là d'ailleurs, peut-être bon, la magie du montage fait qu'on a l'impression que je décolle les pièces hyper facilement c'est faux, je galère vraiment, mais en même temps c'est plutôt une bonne chose le plateau est texturé, du coup la croche est vraiment super bon, pour la pièce principale, je vais essayer d'être plus méticuleux je vais essayer de ne pas la faire tomber je vais essayer d'avoir une seu Bon voilà pour cette première impression, franchement c'est quand même pas mal, il y a beaucoup de détails là, les différences de textures dans le coup la côte de maille ou encore le bouclier là avec les textures de bois. Après ce fichier STL est cool mais je pense qu'on peut encore faire bien mieux que ça en 14K, je pense qu'on peut encore faire bien plus détaillé et c'est peut-être le petit regret que j'ai c'est que Creality ne nous régale pas assez avec les fichiers HD, je pense qu'il pourrait nous en fournir quand même une bonne petite poignée histoire de voir vraiment ce que ça vaut en 14K. Pour l'avantage d'avoir une grosse surface de plateau, on va pouvoir mettre plein de fichiers, ici j'ai voulu imprimer le bouclier et l'épée de Link, donc il y a beaucoup de petites pièces à droite à gauche, j'ai imprimé tout ça et je vois qu'il me manque quelques petites pièces qui se sont décollées du plateau donc qui sont au fond de mon bac. Ce qu'il faut faire c'est que tu vas dans paramètres et que tu sélectionnes nettoyage, après tu vas prendre un petit objet avec un socle bien plat pour aller te mettre dans le coin de ton bac, bien au fond du bac. Tu lances le nettoyage, ça va polymériser à peu près 30 secondes, de là tu soulèves tout doucement ta pièce et tu vas voir que tu as tout ton fond de bac polymérisé avec toutes tes pièces qui se seront décollées du plateau. En cherchant un petit peu, je vois sur le site cult, une page qui s'appelle Irama où il design, il modélise des fichiers inspirés Ghibli, tout ce qui est dessin animé japonais. Pour ma part, je vais imprimer le fichier de l'épouvantail tête de navet dans le dessin animé Le Château Ambulant, évidemment ce dessin animé mythique des studios Ghibli. 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 Gabled. Ghibli. Ghibli. Il rend bien mieux en vrai qu'en vidéo, je n'arrive pas à vous faire des plans jolis. Je reviens vite fait sur les slicers, alors j'ai essayé à l'autre box, c'est le slicer de Creality, où tu as un lien direct avec le Creality Cloud, bon franchement je trouve que c'est pas du tout optimisé, ça marche très mal. Et le slicer à l'autre box, pour ma part, je l'ai lancé, j'ai commencé à slicer une pièce et il a craché deux fois. Évidemment, quand tu relances le truc, tu as zéro sauvegarde automatique, donc tout le travail que tu as fait, c'est perdu. Bon bref, à l'autre box, poubelle, j'utilise ChituBox, pour le coup il a super bien marché, j'ai tout slicer avec ça et je n'ai pas eu du tout de soucis. Allez, je te mets tous les liens utiles dans la description, si tu veux en savoir un petit peu plus sur cette Allot Maj S, merci encore à Creality et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne, tchuss !